Après la remise officielle de la dépouille du premier premier ministre de la République démocratique du Congo à la famille Lumumba par le Royaume de Belgique, le reste de Patrice Emery Lumumba quitte la Belgique ce soir pour Kinshasa. Nous apprenons que l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, où est exposé le corps de l'illustre disparu et désormais baptisé Patrice Emery Lumumba. La Cour constitutionnelle affiche désormais complet. Ses membres ont procédé ce mardi au vote de leur président. Dieudonné Kamuleta Badibanga a raflé la majorité des voix, soit 9 sur 9. Le portrait de ce magistrat de carrière dans nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Avant de quitter la Belgique, des hommages ont été rendus à Patrice Emery Lumumba par les autorités congolaises et belges. Le premier ministre a réceptionné la dépouille du tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo en présence de sa famille biologique. Patrice Emery Lumumba, reportage. Pour l'immortaliser en Belgique, la salle des réunions de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles a été baptisée ce mardi 21 juin 2022 par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, Patrice Emery Lumumba. Cette salle qui a servi de cadre pour la vie mortuaire et les hommages dignes de ses héros nationaux, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, assassiné il y a 61 ans. Présent à toutes les cérémonies, le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, qui a été mandaté par le chef de l'État, Félix Antwanty Sekedichi Lumumba, pour le rapatriement de la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba dans son pays d'origine qui est la République démocratique du Congo, a, dans son oraison funèbre, salué la mémoire de ce digne fils du pays qui a payé de son sang pour la cause noble, celle de défendre sa patrie. C'est à partir du mercredi 22 juin 2022 que commence la République démocratique du Congo les hommages à ses héros nationaux qui est Patrice Emery Lumumba. Et c'est là, dans les Sankourou, dans la Tchoukou, dans le Okatanga et à Kinshasa où il sera inhumé. Et la population du Sankourou dans l'attente de l'arrivée de la dépouille du tout premier premier ministre Patrice Emery Lumumba. Le gouverneur du Sankourou est arrivé à Tchoumbe en partance pour Wemboniama, village natal de Patrice Lumumba où il sera enterré. Pour préparer l'arrivée de la relique du héros national Patrice Emery Lumumba, toute la population du Sankourou mobilisée ce lundi 20 juin 2022 à l'aéroport de Tchoumbe pour accueillir chaleureusement le premier citoyen de la province du Sankourou, le gouverneur Jules Lodi Emongro. Cette délégation conduite par madame le maire de Lumumbaville, Micheline Ayaki, accompagnée de ses bourgomestres ainsi que tous les administrateurs des différents territoires du Sankourou. Sous cette chaleur, le gouverneur fit conduit au village Onaloa où se déroulera le deuil du héros national Patrice Emery Lumumba pour voir comment se font toutes les installations prévues. Il s'inclina devant le mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba et prit la parole pour passer un message de reconfort à toute la population Sankouroise. Si je suis venue aujourd'hui, vous tous savez pourquoi je suis là. Dorénavant, c'est moi votre père. Jadis, tout le monde ne croyait pas que le héros national Patrice Emery Lumumba était réellement mort, mais aujourd'hui nous le croyons maintenant parce que c'est aujourd'hui lundi 20 juin qu'on nous a remis son corps à dix jours de l'indépendance. C'est pourquoi je me suis dit de venir ici chez nous où il est né. Ensuite, il tient un conseil de sécurité avec madame le maire de Lumumbaville, les bourgomestres, le commissaire provincial de la police ainsi que sa d'administrateur des territoires. Autre chose à présent, une prière pour la nation en faveur des Fardessé, organisée par la vice-ministre de la Défense qui pense qu'il faut allier le combat et la diplomatie à la prière. Les détails avec Jojo Ndibou. Le combat pour la paix, l'intégrité territoriale et la lutte contre les multiples agressions dans l'Est de la RDC a atteint tous les niveaux possibles. Cette fois-ci, c'est la vice-ministre de la Défense nationale, madame Séraphine Kiloubou Koutouna, qui ramène une nouvelle donne, celle d'un soutien spirituel dans la prière en faveur du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, commandant suprême des forces armées en pleine opération sur le terrain. Elle a réuni quelques pasteurs et les aumôniers protestants des Fardessé dans la commune de Kimbantseke où ils ont ensemble adressé une intention de prière en faveur du président de la République et des hommes en uniforme. Mon souci, le plus ardent, est que nous puissions prier pour le chef de l'État, Félix Tshisekédi, car toute autorité vient de Dieu et prier également pour la nation pour mettre fin à cette guerre en juste qui nous impose le Rwanda. Toute autorité vient de Dieu. Comme dans ses habitudes légendaires, Maman Kiloubou a saisi cette occasion pour encourager les femmes vendeuses de pain de cette partie de la capitale en leur offrant des bassins et aussi quelques moyens de bord pouvant leur permettre à débuter leurs activités commerciales. Et un colloque sur les conflits d'armée à l'est de la République démocratique du Congo a été organisé par les professeurs de l'université de Kinshasa et pendant deux jours, ses ordres de science ont exprimé leur soutien au Fardessé. C'est la Dirkab du chef de l'État, Nicole Boatia, qui a supervisé ses travaux. Grasse Mahous a signé ce reportage. Face à la guerre d'agression au Nord Kivu, pacte de sécurité, de stabilité et développement dans la région des Grands Lacs sont parmi les sujets développés au cours du colloque organisé par les professeurs de l'université de Kinshasa. Pour les orateurs, depuis plus de deux décennies, le Rwanda est un réservoir d'étiquetage des ressources exploitées en RDC, entre autres le coltan, le diamant, le cuivre. Pour eux, la République démocratique du Congo est devenue un pays écartelé, tiraillé de toutes parts. C'est une situation volontaire. entretenue par les États comme le Rwanda, le Burundi et l'Ougan. Le professeur Célestin Kanyama, de la Faculté des droits, qui a exposé sur le processus de recrutement dans les services de sécurité, a démontré que le problème de la RDC, c'est d'avoir incorporé n'importe qui dans l'armée. Que tu sois le premier pour dire aujourd'hui, je dois faire partie des forces armées. Je dois faire partie de la police nationale congolaise. Nous avons que ces pays, nous avons que notre nation. Nous devons être derrière nos chefs, tout en disant à toute agression extérieure, que trop c'est trop. Cette fois-ci, vous tuez tous les Congolais et vous entrez chez nous. Nous allons gagner. La dirkaba du chef de l'État, professeur Nicole Thiabwa, s'est dit heureuse de la tenue de ses travaux. Les idées qui peuvent sortir d'ici, peuvent être des idées qui peuvent aider à trouver des solutions, on va dire pacifiques, à ce qui se passe. Un tiroir comme l'Université de Kinshasa, c'est une bonne assiette pour d'abord mettre les idées ensemble. Choc des idées, j'ai sa lumière. Des recommandations seront données à la fin du deuxième jour, a dit le président de la Poukine, le professeur David Loubout. Et puis l'Institut national de la stratégie a lancé officiellement ce mardi la collecte des données pour l'annuaire RDC 2021. C'était au cours d'un atelier où le directeur général de l'INS, Serge Bokouma, a demandé au Point Foucault de s'investir pour l'élaboration de cet instrument. C'était au centre interdiocésain de la Gombe. Nadine Yango a signé ce reportage. La présentation de l'annuaire 2019-2020 présentée au mois de septembre dernier, l'heure est à la collecte des données pour la réalisation de l'annuaire statistique RDC 2021. L'Institut national des statistiques est déterminé à mettre à la disposition du gouvernement et autres partenaires le récentes données sur les statistiques en République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres qu'un atelier de sensibilisation et du lancement des collègues des données pour la production de l'annuaire statistique édition 2021 a été lancé ce mardi 21 juin 2022. Le directeur général de l'INES, Serge Bokouma-Ontsiti, a lancé officiellement ses travaux, a pour la circonstance demandé aux participants de s'investir pour la réalisation de cet instrument. C'est ici l'occasion pour moi de remercier les autorités du pays, au premier rang de laquelle son Excellence M. Félix Antoine Tiseké de Tilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa vision sur le développement de notre pays, vision qui place les statistiques au centre de tous les programmes de développement. La rencontre de ce jour s'inscrit sur la ligne droite du processus régulier de production et de dissémination des statistiques des routines dans notre pays, incarné aujourd'hui par l'annuaire statistique. Pendant deux jours, les participants auront l'opportunité d'échanger et de discuter sur l'élaboration de cet instrument qui constitue, dans une large mesure, un document des références et des bases pour la planification du développement de la République démocratique du Congo. Vers la pacification totale de la province de Litori, grâce à l'approche de proximité mise en place par le gouvernement militaire, le lieutenant général Oboéa Kachama, pour désarmer les miliciens et qu'ils adhèrent au processus de paix et pour la réussite de ce programme, le député national Paul Babangou demande au gouvernement de la République de mettre à la disposition du PDDRC des moyens conséquents. Regardez. Le député national Paul Babangou plaide pour l'accélération du processus de démobilisation, désarmement et réception communautaire et stabilisation en faveur de groupes armés de Litori. Ces groupes armés, à l'occurrence le FPIC et la Côte d'Éco, ayant répondu à l'appel patriotique du chef de l'État, Félix Antoine Tseguetulombo, ont en âme et conscience et réémit leur actue d'engagement de cessation des hostilités au gouverneur militaire, le lieutenant général. Oboéa Kachama Diouni. La paix, c'est parmi les darrêts rares qui existent au monde. Car sans la paix, il n'y a pas de développement, sans la paix, il n'y a pas de l'émergence économique. C'est pourquoi je commence d'abord par féliciter cette bonne volonté de ce groupe armé CODECO, groupe armé FPIC et TINAKILIMA, de suivre cette voie de la région pour uniquement accompagner les chefs de l'État dans les processus de la pacification de Litori et le gouverneur de l'État de siège. Par la même occasion, l'élite du RUM appelle d'autres groupes armés encore réfractaires à rejoindre les processus de paix. C'est pourquoi nous appelons les Litoriens de cesser avec les hypocrisies. Nous comptons dans les jours à venir voir aussi les groupes armés Zahir manifester cette bonne forme. Si l'OTAK Zahir va se dissimiler dans la population, il y a risque de résurgence de CODECO, une fois, vers les attaques. Nous appelons tout où il est possible de revenir dans sa conscience pour amener la paix à cette grande province. Ce s'est l'indiqué la nouvelle équipe du pays de Dersaïs. La coordination de Litori, nommée par les chefs de l'État, est entrée en fonction. Alors, à présent, dans la province du Sud-Kivou, le centre de santé Niabiboué vient d'être totalement réhabilité. Les gosses de Niabiboué, dans les territoires des Calais, sur la route nationale numéro 2, Axe Boukavou, Niabiboué, Minova, Goma, risquent d'être isolés du trafic routier. Malgré les interventions fournies par l'Office des routes Sud-Kivou, avec les financements du gouvernement central, à travers Foner et la Monusco, pour la stabilisation de la route nationale numéro 2, Axe Boukavou, Niabiboué, Minova, Goma, les tronçons routiers Niamoukoubi, Niabiboué, Minova, est menacé par plusieurs glissements des terres. Une route en terre battue, un état moyen sur la majeure partie, les glissements des terres, au Pika 99,5, juste à l'entrée des Niabibé, au Pika 101, chez les Français, au Pika 105, et autres points chauds, inquiètent les usagers. Pendant cette période sèche, les glissements des terres s'observent chaque jour, comme chez les Français ou l'équipe mixte. L'Office des routes et BTC avaient assisté au déplacement progressif des ouvrages d'assainissement posés par la Monusco et les Chinois, mais aussi les arbres. Avec ce mouvement tectonique entre Niamoukoubi, Niabiboué, Makingélé, les dernières études menées indiquent que le déplacement de la route à partir des Niamoukoubi sur un tracé de l'époque coloniale prévu au bord du lac Kivou serait une solution définitive pour la route nationale numéro 2. Des éboulements et érosions signalées aujourd'hui sur cet axe routier coûteront au gouvernement et surtout aux entreprises qui exécuteront les travaux de la modernisation de cette route. Suite au délâprément très avancé de cette route, les trafics Bukavugouma et en dégradation y'a qu'un limotard, les jeeps des humanitaires et quelques camions-fousseaux qui pratiquent cette route. Et dans la province du Loulaba, bientôt un aéroport international répondant aux standards internationaux. La gouverneure intérimaire était sur différents sites du quartier joli site RVA qui devront servir de cadre également à la construction de la nouvelle aérogare. Images et commentaires. La gouverneure intérimaire du Loulaba a consacré la journée pour palper l'avancement des travaux de construction de la résidence officielle du président de la République situé derrière l'hôtel du gouvernement provincial. Sur place, Marie-Thérèse Masuka Saïni a reçu des explications techniques des ingénieurs de la Société africaine de construction sur l'évolution des travaux de cette bâtisse en bijoux qui sort de terre dans le territoire de Mouchacha. Les ouvriers y travaillent d'arrache-pied de jour comme de nuit. Ils ont manifesté leur joie de voir l'autorité provinciale. Elle a pris le temps de les encourager pour avoir abattu un travail de titan et qui restera gravé dans l'histoire de la province. Du chantier de la résidence officielle du premier citoyen de la RDC, le cortège de l'autorité provinciale s'est dirigé au quartier joli site RVA ou Fifi Masuka Saïni et les responsables des services techniques du cadastre et titres immobiliers ont fait un état des lieux des habitations concernées par le processus de démolition en vue de définir la zone où sera érigée la piste du nouvel aéroport de Colosie qui va être calqué sur le modèle de l'aéroport international Kenneth Kaounda de Lusaka en Zambie. Un projet qui tient à cœur la chef de l'exécutif provinciale dans la mise en œuvre de l'ambitieux programme de développement du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke d'Itilombo. Toutes les constructions anarchiques se trouvant dans cette concession RVA concernées par ce projet seront démolies dans les tout prochains jours. Bien avant cela Marie-Thérèse Masuka Saïni était sur le site où elle prévoit d'ériger un mall pour booster l'économie de la province et donner un nouveau visage à cette partie de la banlieue de Colosie au bord de l'avenue RVA. La femme numéro un du Loirabat a jeté un coup d'œil sur la maquette de cette immense infrastructure commerciale. La consolidation de la paix avec les différentes forces vives c'est l'une des priorités du nouveau gouverneur du Tanganyika. Julie Nguanga elle vient de prendre ses fonctions hier lundi. C'était au coup des 11 heures locales que le nouveau gouverneur élu de la province du Tanganyika Julie Nguamoyuma a fait son entrée au gouvernement pour la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur Samba Kayaba Lamoni gouverneur intérimaire. Après les honneurs militaires la cérémonie a commencé par la lecture du procès-verbal de la remise et reprise puis la signature conjointe de ses PV par d'une part Samba Kayaba Lamoni gouverneur sortant pour la remise et Julie Nguamoyuma gouverneur entrant pour la reprise sous contréssant de l'inspecteur de la territoriale pris pour témoin. Peu après le gouverneur sortant a conduit son successeur dans son nouveau bureau où la passation du pouvoir a eu lieu par la remise des insignes et l'échange des signateurs. Le vice-gouverneur Massamba wa Massamba Ferdinand a lui aussi été installé par la même occasion dans son cabinet de travail. Le gouverneur sortant a souhaité bonne chance au nouvel exécutif provincial et demandé à la population d'apporter son soutien au nouveau gouverneur. Ayant eu les soutiens de la population réunis spontanément pour la cérémonie Julie Nguamoyuma s'est adressée à la foule remerciant le peuple du Tanganyika pour son attachement à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke d'Itsilombo qu'elle représente en province. NAMIFIKIA SANTE Aksante Kuguwa Kwa Knisindikiza Kweni NAMILOMBA NAMILOMBA KUBA Siti Sibaka Atanganika NAMILOMBA 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 La journée mondiale de la drépanocytose a vécu dans la province du Olomami. Plusieurs activités ont été organisées pour la prise en charge des enfants drépanocytaires. La situation des épouses et femmes médecins du Olomami s'est mobilisée à l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose, une première dans la province. Devant les officiels, la coordonnatrice de cette association a fait voir à tous la lutte qu'émène cette plateforme, celle d'éliter contre la drépanocytose dans les Olomami. Pour le docteur Odette, cette maladie génétique est très répandue mais qui reste méconnue du grand public. Pour le moment, la drépanocytose reste incurable pour ce faire. Un plaidoyer a été fait à l'endroit des décideurs. Nous à FM demandons et proposons 1. Aux autorités provinciales et nationales 1. Un accompagnement qui passe par la sensibilisation à la drépanocytose auprès de la jeunesse par son intégration dans le programme éducatif 2. L'appui à la construction de centres de dépistage et de traitement 3. Le cas échéant, achat de matériel de dépistage d'électroforese 4. L'approvisionnement à médicaments pouvant soulager les patients atteints de cette maladie 5. Demandons à nos pasteurs de décourager en amour 6. Déviter les mariages entre les sujets hétérozygotes 6. En exigeant les examens prénexiaux 7. Avant plus bénédiction d'un nouveau mariage 7. Au personnel de santé 8. De parler de la drépanocytose 9. De la confection de messages éducatifs adaptés 9. Pour la prévention de drépanocytose 8. Ainsi que de prévoyer un but d'une prise en charge holistique 8. Le commissaire général à la santé à l'interim Kayembe Janongo a appelé tout le monde à l'union pour sauver des vies humaines 9. L'espoir est permis pour le retour des déplacés dans leur village en litoris 9. Le gouvernement de la république s'emploie pour imposer la paix dans les territoires de Djougou et Héroumou 9. En proie aux groupes armés 9. Images et commentaires 9. Des déplacés des litoris doivent garder l'espoir pour y tourner dans leur millier d'origine 9. Message d'assurance au 10 chefs du bureau RASER 10. M. Denis Oulahi à l'occasion de la célébration de la journée de réfugiés 10. Une journée marquée par la remise des certificats 10. A plus de 40 déplacés et 20 membres des communautés 10. Ayant suivi la formation à coupé couture et savonnerie 10. Le bénéficiaire de cette formation n'a pas manqué d'exprimer leur satisfaction C'est une occasion, le référent Justin Zanamouzi, directeur de la Caritas Bounia, à n'en profiter pour appeler les Itouriens à cultiver l'amour et la tolérance en vue de construire une paix durable En tout cas, tous les peuples itouriens, nous devons savoir tous des frères et soeurs et que nous devons vivre dans la paix parce que personne ne peut vivre dans l'isolement ou dans la solitude, ce n'est pas possible Nous sommes faits pour nous compléter les uns les autres et pour la paix et le développement durable parce que le développement c'est un nouveau nom de la paix aussi alors nous devons chercher la paix, la solidarité qu'on cesse la guerre, la haine, tout cela vivons ensemble et ensemble c'est très fort pour continuer à construire notre Itourie et construire notre pays, le Congo Notant que la célébration de cette journée mondiale dédiée aux réfugiés à Bounia, c'est clôtiré par un match amical du football entre les humanitaires et les déplacés Revenons sur cette journée mondiale de la Drépanocytose à Kinshasa, plusieurs activités ont été aussi organisées parmi lesquelles la visite de l'hôpital Mabanga à Calamo une initiative de la fondation Nadine Longo Baometou Nadine Futuka, reportage Cette journée, occasion pour la coordonnatrice de cette fondation de visiter les enfants drépanocytaires internés dans cette formation médicale Ici Nadine Longo Baometou, en bonne mère des familles a fait les tours de chambre Partout où elle est passée, c'est un message de réconfort qu'elle a laissé à ses enfants Question de booster leur morale à ne pas se sentir isolée, encore moins abandonnée Elle les a exhortées à accepter cette maladie n'est pas la considérer comme une punition divine et surtout respecter les prescriptions médicales Faisant d'une pierre deux coups, la coordonnatrice de la fondalba s'est retournée vers leurs parents pour les encourager à ne pas se fatiguer de porter leur croix En outre, Nadine Longo Baometou a conseillé aux jeunes de faire le test de l'électrophoreuse avant de s'engager dans le mariage et au gouvernement de prendre en charge tous les enfants souffrants de l'anémie SS Pour redonner sourire à ses enfants, Nadine Longo Baometou a fait don des lits médicaux de médicaments et autres vivres Gérard Bissambou, membre de la plénière de la CENI a représenté le président de cette institution Denis Kadima Kazadi au Café Presse Info sur l'accès à l'information et les principes des élections démocratiques et transparentes La République démocratique du Congo a signé ce matin une lettre d'intention avec le gouvernement congolais représentée par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'électrification rurale et périurbaine Monsieur Hidesbald Chinamola L'accord signé aujourd'hui est une composante importante suédoise en faveur de la réduction de la pauvreté et le développement durable en RDC A travers cet accord, plus de 10 000 ménages seront connectés au réseau électrique L'accès à l'électricité est aussi fortement lié à d'autres objectifs de développement durable Aussi la création d'emplois, la réduction de la déforestation la création d'opportunités de communication et l'accès aux services financiers Vous savez que la Suède est un partenaire engagé de la RDC La Suède est un partenaire actif en RDC qui veut effectivement comprendre très bien les enjeux de l'électrification et surtout qui comprend aussi bien l'approche C'est majeure de la table ronde que ce partenariat a été annoncé comme une contribution réelle et effective pour la RDC Dans le cadre de notre ambition de mobiliser environ 100 millions de dollars pour cette année 2022 La Suède s'était présentée devant tout le monde à la table ronde pour annoncer sa contribution d'autour de 32 millions de dollars En effet, l'appel à la proposition s'adresse aux opérateurs énergétiques tout en visant l'amélioration à l'accès de l'énergie propre aux communautés rurales et périurbaines qui vient compléter des efforts du gouvernement congolais à travers le fonds Mwinda Voilà, vous venez plutôt de suivre la signature d'un protocole d'accord par la Suède entre la Suède et la République démocratique du Congo pour l'électrification de Kakobola Poursuite à télé de formation sur les stratégies électorales au niveau de cellules de l'UTPS limitées résidentielles Cette fois-ci, le gouverneur et vice-gouverneur de la province du Olomami nouvellement élu en tant que membres de cette cellule sont venus remercier la base et exprimer leur gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en leur modeste personne Une photo des familles qui sont nues d'outes restera historique pour l'ASBL Action pour la démocratie et la gouvernance électorale ADGE qui vient de faire sa sortie officielle Coordonnée par Majali Ouachabani, cette structure composée des experts électoraux et techniciens en matière d'éducation civique et électorale vise à sensibiliser la population congolaise en général et les fidèles musulmans sur la gouvernance électorale ADGE conscientise aussi les citoyens musulmans sur les droits et devoirs civiques a dit son coordonnateur Les élections ont beaucoup d'aspects qui semblent être ignorés Vous comprenez avec tout ce qui se passe dans notre pays beaucoup ne voient pas l'importance d'aller aux élections et d'autres même commencent à se désintéresser et pourtant c'est la population qui doit élire ce qu'ils vont les gérer et c'est par leur petite voix là qu'ils vont donner le pouvoir à ceux qui doivent nous gouverner demain Si ces gens ne comprennent pas l'objectif ne comprennent pas l'intérêt de cela à quoi ils doivent s'intéresser c'est parmi l'une des missions de l'ADGE pour essayer de remplir tout cela et l'ADGE ne pourra pas se limiter à ce niveau là vous savez lorsque un cycle électoral prend sa fin nous allons aussi dans le cadre du monitoring c'est à dire la surveillance nous allons dans le cadre aussi de l'observation nous serons en mesure après toutes ces activités là de revenir pour évaluer et donner notre point de vue réel tel que ça se fait ADGE qui se veut un cadre approprié pour débattre sur toutes les questions qui touchent le processus électoral avant, pendant, tout comme après les élections voilà nous corrigeons encore ensemble c'était plutôt la sensibilisation de la communauté islamique sur les élections en République démocratique du Congo et puis passons à présent à l'UDPS qui poursuit ses ateliers de formation sur les stratégies électorales au niveau des cellules de l'UDPS limitées résidentielles cette fois-ci le gouverneur et vice-gouverneur de la province du Holomami nouvellement élus en tant que membres de cette cellule sont venus remercier la base et exprimer leur gratitude au chef de l'Etat pour la confiance placée en leur modeste personne la cellule UDPS limitée résidentielle poursuit ses ateliers de réflexion et de formation idéologique au sein du parti les cellules face aux enjeux politiques et électoraux à l'horizon 2023 restent les thèmes principaux deux intervenants du jour maître Jean-Pierre Calombo directeur de l'école du parti UDPS et l'honorable Kano Moumungaï Jean Constantin élu de l'UDPS dans la circonscription de Tchikapa ont tour à tour développé les stratégies à utiliser pour garantir la victoire du président de la République Félix-Antoine Tchitikedi-Chilombo en 2023 avec une majorité absolue que doit réaliser l'UDPS Belle circonstance pour cette cellule phare du parti présidentiel de recevoir deux autres démarques membres du parti le gouverneur de la province d'Illomami Nathan Ilunga Moumby et le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Moutoumbo Nous avons été ici dans la cellule limitée résidentielle UDPS parce qu'il fallait venir remercier les responsables de cette cellule qui n'avait pas ménagé de ses efforts pour nous accompagner dans cette grande lutte Si nous sommes aujourd'hui élus gouverneurs c'est pour la première fois dans ce pays qu'un président de la République refuse de donner un mot d'ordre aux députés et c'est par là que nous sommes plébiscités aujourd'hui parce qu'on était habitués au système des dictats Voilà pourquoi il fallait venir témoigner cela en présence de tous les combattants A sa cellule UDPS limitée résidentielle dirigée par maître Patrick Mbouy Nkandoum il n'a eu qu'un seul mot Merci pour le soutien politique dont il a bénéficié de la part de tous les autres membres Voilà et avant de nous quitter passons à cette collecte de fonds pour soutenir les forces armées congolaises qui a été organisée par l'ambassadeur Moukambila Cette opération consiste à contribuer un dollar par chaque jeune congolais L'ambassadeur William Moukambila président du conseil national de la jeunesse congolaise a lancé ses 18 juin en la cathédrale du centenaire collecte de fonds en faveur de FRDC cantonné au front dénommé l'action patriotique un jeune un dollar C'était en présence de plusieurs leaders de jeunes notamment la représentation nationale des étudiants du Congo REC les églises les ligues des jeunes des partis politiques les représentants des jeunes des confessions religieuses les officiers des FRDC les associations mouvements et ONG de jeunes Notre président qui est le symbole de l'unité nationale avait bien avant de commencer sa mandature à remis ce pays entre les mains de Dieu et à nous la jeunesse nous faisons égale mais à côté de cette prière nous avons apporté notre soutien financier celui de nous contribuer un jeune un dollar Nous sommes conscients des efforts du commandant suprême des forces armées congolaises Félix Antoine Tseke du Tchilongo chef de l'état qu'il ne cesse de consentir et des moyens qu'il met en place à travers notre gouvernement de pouvoir appuyer nos forces armées pour faire face à l'ennemi J'ai suivi le message de la jeunesse et d'autres jeunes qui n'ont pas eu l'état aujourd'hui vont davantage venir et donc c'est la jeunesse congolaise qui est totalement debout pour dire non à cette forme d'agression manifeste qui est en train de se faire contre nous Le rapporteur adjoint de la CENI Paul Mouindo qui soutient l'initiative des jeunes à participer comme tout congolais à cette collecte Fin de ce journal Merci de votre attention A 20h Françoise Boulaboieki pour la grande édition du soir et d'ici là restez avec nous Sous-titrage Société Radio-Canada